putain t'inquiète pas on l'a chopé là ça va c'est toi surtout ça va non ? mais mon gars j'sais pas cette meuf elle m'a mis dans une sauce bah au final on l'a maintenant y'a 4-5 mecs qui m'ont sauté dessus j'sais pas pourquoi on a besoin d'informations sur eux hé je sais pas c'est qui mais ces gars là ils sont dangereux et cette meuf elle est dangereuse vas-y bah tu vas probablement te poser les questions que tu veux là j'ai peur un peu après le charisme sale pute oh il s'est passé quoi il s'est passé quoi je te promets je te promets tu t'es servi de monzgeg pour me la mettre à l'envers je te promets je te jure j'allais de ken j'étais sur le point de sortir monzgeg j'allais de ken sale par contre ne t'emballe pas mais je te jure je te jure que c'est pas ma faute je sais pas ce qui s'est passé je suis sûre que tu t'es fait suivre c'est pas possible autrement tu t'es fait suivre tu te fous de ma gueule moi y'avait personne quand je suis arrivée ça faisait 10 minutes j'étais dans la piscine que je vous attendais donne moi ton téléphone y'avait personne derrière vous tu veux mon téléphone mais y'a rien dans mon téléphone donne moi ta puce je te regarde bah tu veux ma puce tiens si t'as tout supprimé je te mais y'a rien dans mon téléphone tu finis dans le sous-sol d'Evagos là il est prêt il est prêt il est prêt il est prêt il faut y'a pas de message dans mon téléphone y'a pas de message non y'a pas de message ahhhh bizarre tiens 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 y'a pas de message non y'a pas de message non y'a pas de message écoute écoute moi bien attendez moi deux secondes ici s'il vous plait vas y vas y tu t'appelles comment ? Linda mais Hilda Hilda ok deux secondes ah ouais ouais tu connais Hilda serveuse à l'Ulicorne euh vite fait de nom je l'ai jamais parlé au pont écoute c'est elle qui m'a ramené au gala dangereux et je pense que c'est eux qui te menacent aussi pourquoi ? je pense qu'elle est en lien avec eux c'est eux qui te menacent aussi mais pourquoi ? pourquoi genre euh elle a supprimé tous ses messages quand maintenant je lui demande sa puce mais en gros alors qu'il y avait des messages avec moi quand je l'ai capté je suis allé à la piscine avec elle et dans la piscine je me suis fait catch up par 5 mecs en noir la maison elle était grave reculée c'est pas un hasard mais ouais mais la question c'est pourquoi ils veulent que je fréquente pas la meuf là je sais pas c'est qui ces gars ils veulent ils me surveillent ils savaient hier que je suis venu chez toi au gouvernement putain les chiens donc est-ce que tu veux que je ramène la meuf tu veux que je contacte le président ? ouais de toute façon il est censé venir là je l'ai dit il est alerté lui aussi vas-y je l'appelle vas-y oh la la mais dis à Diego hé c'est pas son problème Diego il s'en bat les couilles moi j'attends juste sa position à Diego allo allo ouais tu connais ? ça va ? ouais 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 ça va ça se passe bien avec le fi bit ouais ça va dis moi euh ils ont pris des jours de repos mais il y en a deux qui sont avec beaucoup juste là ok tu connais Ilda ? Ilda 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 t'as son nom de famille ? serveuse à l'unicorne ok je vais me renseigner je te tiens au courant non 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 mais attends il y a une organisation qui a menacé le procureur et qui m'a kidnappé et qui m'a posé des questions sur vous je sais le procureur m'a dit là je sais sauf que c'est Ilda qui m'a fait un guet-apens j'allais la baiser dans une piscine et je me suis fait soulever par 5 mecs en noir Ilda ? tu veux que je vous la refourent ou pas ? ouais ouais vas-y je te le dis aller en lien avec ces gens là avec qui ? avec ces gens là ? ouais 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 Bernard c'est qui ? je sais pas mais ils savaient beaucoup de choses ils avaient une tenue ? ils savaient tout ce qui se passait au gouvernement hier ouais t'es sûr ? c'est pas des gens du FIB que tu m'as collé au cul ? non non t'as ma parole d'homme que je n'ai mis personne ok bah... qu'ils savent tout ce qui se passe au gouvernement ? ouais ils m'ont dit je suis venu hier je sais pas quoi peut-être une piste sur quelque chose je sais pas quoi faire de cette meuf et je sais qu'elle a un lien avec eux ok bah à partir de maintenant on se voit plus au gouvernement d'accord ? une fois que tu es mort tu me dis je ne trouve rien de pose appropriée ok ? ok je te conseille de stresser là il n'a pas des trucs là il n'a pas l'air content il n'a pas l'air content il n'est pas content bon bah tu vas mourir pourquoi ? voilà il a décrété je suis désolé mais pourquoi ? mais j'ai rien fait écoute tu me dis que t'as pas de message t'as envoyé des messages 5 minutes avant notre contre mais non j'ai pas de message ouais bah on s'est envoyé des messages c'est bizarre bah c'est normal je supprime mon message tout le temps ah pourquoi tu supprimes tout le temps ? ah oui mais c'est bizarre mais tu vas mourir parce que mon agent il me casse les couilles tout le temps alors je supprime tout il fouille tout le temps mon téléphone bon 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 on va t'emmener dans une cave on va te tuer on va te découper non 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 bah tu vas nous raconter ce qui s'est passé tout de suite sinon on y va je te laisse exactement une minute 1 mais je l'ai dit je l'ai déjà dit 3 4 5 6 7 8 9 10 oh j'ai la flemme de finir j'ai déjà expliqué tu vas mourir mais je veux pas mourir donne moi ta puce juste avant je veux pas que tu meurs avec ta puce mais je te donne ma puce mais je veux pas tu vas mourir mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé je m'en fous je m'en fous je m'en fous me prends pas pour un con il s'en fout mais il t'en dit quoi dans le truc merci au client fidèle fidèle tu vas attendre ça juste avant de mourir c'est nul hein c'est parti c'est très nul pour le coup merci au client fidèle elle va mourir ce soir merci au client fidèle elle va mourir ce soir pourquoi tu penses que je t'ai piégé alors que non mais t'inquiète tu vas mourir en paix alors que t'étais tout seul au plein milieu du parking central tu crois que les gens ils ont besoin de te piéger pour t'attraper oui tu encore m' etap à la gastronachie oui si tu veux tu vas mourir eh eh tu vas mourir eh 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 Ah c'est là. Quoigirl d'un minimum? C'est parti les gars. Un ceux dans old school. S pent-benk bl knowsoto la c'est parti là. Ok panel. Du coup tu peux téléphoner aux numéros pour moi les trois cœurs c'est mes client. Écoute moi bien avec ta grosse coupe, ouais je vais te mettre une grosse Rade Fan J'ai vu ton rouge à lèvres, il est aussi rouge que le sang qui va couler qu'on va découper Sars, j'fais des rimes, j'suis trop fort Je baisse ta sœur, y'a trop d'effets de rock On va tester un truc, j'm'en bats les couilles Ok, c'est pas lui Procureur C'est ta sim, non non c'est pas ma sim J'viens d'mettre, j'viens d'mettre la puce Allo ? Allo, allo ? J'entends pas si il faut parler Allo ? Ok 5, 5, 59, 91 Oh elle fatigue le rêve, soit on la tue, soit on la laisse dormir, on la tue demain Non mais, non mais on va pas la tue Mais c'est elle, on peut pas la tue J'suis pas encore sûr Bon vas-y, on s'occupera dès demain ou quoi ? C'est comment du coup elle maintenant ? Ah ouais, bah apparemment il est toujours en pourparlers là C'est ce qu'il va dire ? Non mais on attend ce qu'il dit après Ok Oh l'acteur Bon, calme C'est un moyen ça Vas-y au calme, j'suis lui rendre sa puce Oh, Rion t'entends pas là Attends, attends, deux secondes Hop, merde Oh putain, j'ai plus de force putain Vous me faites ce que c'est que toutes vos connoies là Ça va ? Ta gueule Doucement, doucement Ouais, ta gueule, ta gueule Ok, excuse-moi, excuse-moi Excuse-moi, excuse-moi Te fous pas de ma gueule toi Non Vas-y fouille Tu peux prendre l'argent qui reste, c'était pour toi à la base Ok Eh Ecoute Eh mon pote, attends, viens je te parle deux secondes le jeune Si, c'est pas moi ça Y'a tout ça C'est qui ça qui arrive ? C'est normal ou pas ? C'est qui ça ? Non c'est pas normal Ouais, ouais ouais, wesh Ouais qu'est pour ça Wesh, calme la famille, calme, 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 calme C'est qui, c'est qui toi ? Rien, je suis passé dans le coin, wesh Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Bah rien, je m'appelle Randall, je suis passé dans le coin, c'est tout Oh t'es qu'en là-bas là, y'a des trucs sérieux Attends, Randall, je crois que ça me rappelle quelqu'un Tu fais quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Bah rien de spécial, je travaille au casino Surveillez-la vous avez pété un plomb là ici tout seul ou quoi ? Rien je suis passé à côté j'ai vu du monde Le problème c'est que maintenant qu'il est venu c'est compliqué Tranquille je me casse il y a un problème dans les rangs J'ai rien vu je connais personne je vous connais pas Vas-y 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 l'ami Ouais tu la prends Tu la prends Je lui garde sa puce qu'elle a niqué sa mère la pute Tu la ramène dans le nord et elle va rentrer à pied elle a pas de gun Elle va rentrer à pied cette salope Perfecto Moi j'aurai besoin de te poser une autre question vite fait Vas-y dis moi mon pote Ceux qui t'emmenais là t'as rien Pas de description ou rien C'est trop important Il me rappelait tout en noir il me posait des questions sur toute la ville Il parlait comment ? Est-ce qu'il parlait un peu comme moi ? Qu'ils avaient un accent ? Non 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 il parlait bien Pas du tout ? Ok perfecto c'est important ça c'est pour ça Bah vas-y je vais le ramener dans le nord Ça va ? Non ça va pas trop Viens au club Oh vous êtes habillé par miami là ? Chut Ah parce que c'est une trénambile comme ça quand c'est un croustard Est-ce que je suis menacé noir ? Faut pas que je sois reconnu Mais... Je sais pas Je me méfie de tout le monde Des fois je me dis si même vous vous m'avez pas fait quelque chose exprès pour Parce que vous vous méfiez de moi Ecoute Hud Mes agents je les aurais pas envoyé sur toi Qu'est-ce que ça m'a rapporté toi ? Vas-y dis moi Ils m'ont tabassé, ils m'ont noyer J'en peux plus J'ai rien à leur dire moi J'en sais rien du tout Donc j'imagine tu m'as dit que tu m'as fait le baise le pour et le contre Dis toi qu'est-ce que ça m'a rapporté toi qui n'a pas fait Je sais pas Rien Donc justement là j'étais en train de vérifier qui Aurait possiblement pu être dans les alentours du gouvernement Ou bien l'intérieur qui n'est pas fiable Et je suis en train de chercher La preuve c'est que tout le monde est parti Donc pour ce temps on va voir demain On va commencer à voir qui Et on va le trouver rapidement Si là Si là tout de suite je vous demanderais de me prêter votre puce vous le feriez Vas-y Je veux bien celle du président Ok Donc tu auras pas mes affaires de cul sans moi Non non je regarde pas tes messages Je te la donne par le guise de confiance tu vois Non non mais je vais rien faire t'inquiète pas Non mais Prends Massime si tu veux aussi Regarde moi je m'encontre fiche De toute façon je regarde le feu Il a pas, il a pas Tout les nuits Wesh il a appelé Djigo Je suis mort Après l'appel Djigo Je pense pas c'est lui Il y a aucun appel Aucun Je pense pas c'est eux 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 Ok tiens je te l'en Non j'ai rien fait t'inquiète Bon je te fais confiance Mais je voulais vérifier quoi Bah en gros j'ai chopé des numéros Et je voulais voir si tu les avais dans tes contacts Bon t'as pu me demander j'aurais fait ça en deux deux Non mais on sait jamais Peut-être que tu les as appel Je sais pas quoi Je suis parano maintenant Mais je vois que c'est pas toi Il y a aucun numéro qui correspond J'en ai quatre Aucun Tu les as même pas dans tes appels Rien Tu veux Massime ? Non 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 c'est bon t'inquiète si Je pense que vous apprenez Tu as des identités Ouais une serveuse Je sais plus comment elle s'appelle Putain Je m'avais pas dit Il a il a ls piste et la piste et la comme pas possible Sans pour aider avec eux je vous le dis Elle avec ces mecs là Ceux qui t'ont menacé à l'avec le piste et la comme pas possible à lâcher pas Donc Le pire c'est qu'en fait tu vois je déjà Et donc pose des questions et donc pose des questions sur quoi ce que tu mens Surtout Du moins ce qu'ils ont fait Ils savaient que j'étais avec vous C'est ça qui est bizarre et ça et surtout Bah non tu leur dis que quand tu me vois c'est juste tu Tu demandes juste pour l'assaut c'est toi T'as pas de fin Attends un peu C'est des agents Ouais mais même même les mecs en noir ça me fait flipper maintenant Ouais je sais Tu veux qu'on aille tu veux bouger là-bas ? Non 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 c'est bon c'est bon Attends tiens Tu m'expliques qu'est-ce qu'ils t'ont fait Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question pour Ils m'ont tabassé ils m'ont demandé des choses sur le gouvernement Ils m'ont demandé sur des choses de... Sur tout sur tout Ils m'ont posé des questions sur tout Putain c'est la merde C'est la merde Ils m'ont parlé des filles à la fin Ils étaient au courant je sais pas si... Peut-être qu'ils sont avec les filles hein je sais pas Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Mais quelle déduction t'as amené à dire directement t'es... Ils m'ont dit que j'étais un mec dangereux Dangereux ? Je comprends pas je suis pas un mec dangereux Bah non non Du moins je le fais pas paraître Bon bah... Tu leur as dit quoi ? Bah rien rien Je leur ai dit absolument rien Vraiment rien Ils ont rien eu à gratter Ils ont essayé de me faire croire qu'ils avaient Berlusconi boule baba Mais le truc c'est que je sais qu'il est... Ah c'est ton collègue Il est coffré Il est coffré en protection judiciaire Oui c'est un ami à moi Ouais mais la langue bien pendue j'ai lui qui dit pas toi tout le monde parce qu'il a la langue Oui oui je sais qu'il parle beaucoup Et les étoires dans mon bureau disons qu'il allait avoir un rendez-vous de Diego et tout c'est pas discrète C'est la langue un peu pendue je lui ai déjà dit d'arrêter tout déjà tout mais vous inquiétez pas c'est un bon gars Srod Oui Juste j'ai une question à te poser Est-ce que tu peux essayer d'en savoir plus sur celui qui m'a menacé ? Je vais tout faire pour savoir c'est qui qui m'a tabassé comme ça et je pense que c'est les mêmes personnes que toi Ok ça marche Les gars j'ai un truc à faire on se revoit dans la soirée je vais aller prendre l'air un peu Ouais dis-toi juste que je donne nous on s'en occupe Sur quoi ? Sur ces mecs là Ok puis c'était la fille que je vous ai dit elle travaille avec eux je vous le dis Donc prenez soin de vous les gars Vas-y Srod Vas-y Salut mec Bon Wouhou comment ça glisse Oh C'est fermé connard Comment c'est ça ? Mais ferme ta gueule putain T'as même plus le droit de baiser ils t'ont menacé de pas baiser Ah non mais arrête Attends 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 Quoi ? Mais tu te rends compte que leur technique c'est de nous interdire de baiser Je te jure c'est horrible c'est inhumain C'est inhumain C'est inhumain j'en peux plus Volant plus Putain bon Trois mois trois mois trois mois Quoi ? Trois mois Merci pour le sub mon pote Trois mois que j'ai rien fait trois mois Les gars vous pouvez enlever le sub mode cimer Oh Bonne soirée mon pote Vas-y force à toi On se pète Vas-y force fais attention à toi Attention Voilà j'ai l'impression que je suis épié là Ah je deviens fou En gros pour moi il y a trois solutions Soit c'est des bugadjégo Parce qu'ils se méfient de moi Peut-être qu'ils veulent être sûr que je ne suis pas une pukave ou chape Soit C'est le gouvernement Ou soit c'est des bugs de Effie là Wesh Quoi ? Quoi une balle de foot ? Effie c'est la blonde qui devait de l'argent à Djégo Et elle est en cavale elle a découpé la tête d'un mec wesh Il est engin Sors Bonsoir Eniasso Est-ce que t'as bien ? Tu as été suivi ? Bah je regardais mais je ne pense pas je deviens complétement parano je vous le dis Donc je regarde tous les deux mètres Regardez les yeux Essayez de regarder aussi on sait jamais Je pense que Je pense qu'il faut vous méfier Je sais pas Des mecs m'ont kidnappé je sais pas pourquoi Mais je crois que ça a un rapport avec les families Ça n'a aucun rapport avec les families Si c'est un rapport avec les families Ils m'ont posé exactement les mêmes questions qu'ils m'ont posé les families hier Et c'est le seul à être au courant Du coup tu penses qu'ils ont été envoyés par les families Exactement Mais Ils m'ont demandé une chose qu'il n'y a que les families qui savaient D'un badge du FBI Que j'avais volé à un agent du gouvernement Et tu n'as pas fait travailler avec eux ? Avec qui ? Les B.I. Non pas du tout Berlusconi j'étais avec lui on a volé Tu me connais quand je suis avec Berlusconi On est un peu taquin On a volé un badge à un garde-du-corps du B.I. 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 Du président Et il nous a appelé Il nous a menaçé en disant que si on ne le rendait pas tout de suite On était des hommes morts Du coup on l'a rendu On n'a pas voulu trop faire de bruit Sauf que Juste avant au parking central On l'avait montré à un des feministes Pour faire les grosses bêtes Et du coup lui il s'en s'est souvenu Depuis au moins un mois Et hier ils m'ont kidnappé Ils m'ont dit c'est quoi ce badge du FBI Je sais pas quoi Et du coup bah Ils m'ont posé exactement la même question aujourd'hui Ces mecs là Du coup je pense qu'ils sont envoyés par les mecs Par les feministes Mais je sais pas c'est qui ces mecs Je deviens fou J'ai rien à leur dire Moi je suis pas une poucaf Ce mec Tu es sûr et certain que tu leur as rien dit du tout Je leur ai absolument rien dit Je leur ai donné un petit peu Pour qu'ils puissent partir Les bras entre les jambes Je leur ai juste dit que Un mec de la confédération un jour M'a dit d'aller crier La confédération au poste de police C'est tout Et j'ai bien été payé J'étais content C'est tout Vous savez monsieur Diego Je suis fidèle Jamais je trahirai quelqu'un Tout ce que j'ai fait T'as cru simplement que j'allais te mettre une balle dans la tête Pender Ça c'est tiens Du coup Qu'est-ce qu'ils ont voulu récupérer Du coup ils travaillaient pour les families Ils travaillent pas forcément pour les families Mais les families Ils ont une grande bouche Et les families Je sais pas ce qu'ils cherchent Mais ils veulent peut-être votre peau aussi Qu'est-ce qu'ils veulent ces penderos Ils travaillent Je leur donne à nourrir Enfin Alors enfin Ils se nourrit comme personne Ils font que manger Ils crachent sur la main Qu'il va les nourrir Exactement Je pense qu'ils en veulent trop Ils veulent plus de pouvoir A chaque fois ils me parlent de vous Je les entends Ils me disent comment il fait Diego Comment il fait ci Comment il fait ça J'en peux plus Moi je suis pas Diego Ils veulent tout savoir Comment il arrive à ça Avec qui il travaille Nanani nanana Comment je peux te croire Alors qu'ils n'arrivent pas de m'appeler Pour me dire qu'ils sont en embrouille avec toi Peut-être que tu veux leur peau Je suis pas Je suis pas Je suis pas en embrouille avec eux Pas du tout C'est pas vrai Au contraire A chaque fois Ils me donnent de la drogue Je les donne à tous les SDF S'ils veulent en vendre Je suis en très bonne embrouille Je peux appeler leur chef tout de suite devant vous Et vous allez voir que je vais rigoler avec lui Avec qui ? Avec Junior Et par derrière Ils essaient de vous entuber Ils me demandent S'ils vont vous tuer ou pas Et oui Je sais pas pourquoi Ils essaient de nous créer Des embrouilles partout Sauf que Moi Ils pourront jamais dire Quelque chose contre moi Est-ce qu'ils vous ont déjà dit Un seul truc que j'ai fait contre vous Ou une seule parole Que j'ai eu travers Je dis à tout le monde Que vous êtes le meilleur Vous êtes le seul Qui m'a tendu la main Je le dis même aux policiers Sous là que je lui ai dit Je lui ai dit Djégo il est plus généreux que toi Je te crois Djégo méfie toi Il y a des gens qui essaient de te baiser Il y a une autre info Que je voulais te dire Il y a un de mes petits gars SDF Qui est venu me rapporter Qui a des mecs en blouse blanche Qui apparemment ont des armes Qui vendent des armes Je sais pas quoi Qui vendent des armes Ouais En blouse blanche Ouais C'est pas ce pendejo de l'aménation Qui est sorti Je sais pas du tout Je vais enquêter Je vais essayer d'en savoir plus Mais des mecs en blouse blanche Qui essaient de vendre des armes Je sais pas si c'était des Des grosses armes ou pas Mais ils sont bien blancs Tu as eu quand l'information ? Aujourd'hui Bien Je n'avais pas cette information Depuis aujourd'hui Tu l'avais depuis quand ? Je ne l'avais jamais eu Ah C'est ça le problème C'est que personne ne me remontait Ce type web Pour ta d'informations Moi je viens toujours vous dire La vérité monsieur Djégo Je viens toujours vous dire Ce qui se passe en ville Je viens jamais me mentir Quand je vous dis Quand je vous dis Que les féminis Ils sont bizarres Ils sont bizarres Les Vagos c'est des bons gars Les Vagos c'est des bons Les Marats aussi Ils ont leurs défauts D'ailleurs je m'entends plus mal Avec les Marats Qu'avec les familis Les Marats je suis Un jour maintenant Le FIB te pose une mallette D'un million Non on m'achète pas comme ça Faut juste que tu te dis un truc S'il te donne Un million Si tu fais en sorte Que l'information ne fuite pas Je t'en donnerai deux Par contre je saurais L'information si elle est vraie ou pas Et si je m'entends Que tu essaies juste de me duper Je le saurais aussi Jamais de la vie monsieur Diego Bien Perfect Je suppose que je peux te faire confiance Si on me donne un million de dollars Je viendrai vous voir Et vous dire si vous pouvez pas me donner Un million Plus d'un million de dollars Et je sais que vous le ferez Il a juste une question Oui Un problème Comment Ces personnes qui T'ont kidnappé Ont une information Qui m'a un petit i à l'oreille Laquelle Tu es le seul A savoir Le moment du blanchiment Tu te rappelles Non Je t'avais effilé Une mallette A ramener A certaines personnes Oui Les personnes qui t'ont kidnappé M'ont parlé de cette affaire Ah tu les connais Non Mais je les ai rencontrées Mais juste après Que tu t'es fait arrêter Mes hommes les ont arrêtées Et tu nous as simplement dit A quoi ils ressemblaient On les attrapait Ok Et t'es con Est-ce que tu peux me répondre à ça Est-ce que tu leur as dit Freud A qui Je leur ai rien dit du tout A ces personnes Que tu t'es fait kidnapper Que le 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 Les gros camions L'opération Où j'ai déplacé Les millions de dollars Si Mais rien du tout Jamais de la vie Mais comment ils l'ont Mais c'est pas possible C'est les mamas Qui ont ouvert leur gueule Sûrement je sais pas Ou quelqu'un d'autre Je sais j'en sais rien Ou peut-être le banquier Bien Je vous jure que j'ai rien dit Ils m'ont tabassé Ils m'ont noyé Je vous l'aurais dit J'ai juste déclaré Quand j'ai crié Au commissariat pour vous Je pense qu'il faut toujours Donner un petit morceau de pain Pour qu'ils s'en contentent Et au moins Ils réfléchiront là dessus Mais J'ai rien dit de plus Vraiment rien monsieur Bien Bien Je t'ai fait confiance Freud Je t'ai fait confiance Jusqu'à preuve du contraire Du moment que je n'ai pas Une preuve tangible Je sais que tu es très intelligent Mais que tu peux aussi Faire en sorte de Jouer à double jeu Je joue pas à double jeu Je vous dis tout Monsieur Diego Et d'ailleurs Il y a un truc sur lequel Je voulais leur parler Mais J'ai trouvé ça bizarre Ils ont semblé un peu désintéressés Ils m'ont parlé des filles A la fin Et quand j'ai voulu leur dire Des choses sur les filles Parce que j'en ai rien à foutre De cette femme Allez essayez de vous trahir Et bah Ils ont mis Ils écoutaient plus Je sais pas Ils s'en foutaient au final Alors qu'elle est quand même En cavale Et Du coup peut-être Je sais pas C'est peut-être des amis Des filles J'en sais rien Peut-être J'ai une dernière question Oui dis-moi Quel a ce numéro Qui m'a appelé 62 76 Qui m'a dit Que tu as volé Certainement Une carte Sim à une personne Et qui a essayé De reconnaître ma voix Certainement Quoi ? Une demoiselle Qui m'a appelé Comme quoi Elle a passé une soirée Avec toi je crois Ou peu importe Que tu as volé Sa carte Sim Elle a fini par m'appeler Est-ce qu'il y a Une conincidence Je ne sais pas Vous la connaissez ? Je ne la connais pas du tout Elle m'a appelé En me disant Comme quoi Il y a un SDF Qui l'a kidnappé De l'Anders Roy Mais c'est faux C'est la fille Qui m'a balancé C'est la fille Qui m'a tendu un piège C'est elle Que j'allais baiser Et elle a appelé Elle a Elle me prend pour un con Je sais que c'est elle Qui a appelé Ces cinq mecs Et je sais qu'elle En rapport avec ces mecs Et tu veux te venger d'elle Non je ne veux pas me venger d'elle Je veux me venger d'eux Elle je sais que c'est juste C'est pas le cerveau du groupe Ça se voit qu'elle est conne Elle fait semblant De jouer son petit jeu De petite dévergondée de merde Elle doit sûrement se faire ken Par ces mecs habillés en noir Il n'y a qu'une seule meuf Dans leur groupe Ils doivent la déglinguer A plusieurs le soir Après se défouler Parce qu'ils ne récupèrent Aucune info C'est trop de balle C'est des merdes Je les encul Ils ne sont aucune compétence Ils ne savent rien faire Et la meuf c'est une merde Et elle est venue Se plaindre à toi Juste parce que Je lui ai pris sa puce Je lui ai rendu Sa puce de merde Elle n'a pas peur De la mort celle-là Elle s'est faite menacer Elle ne voulait rien cracher Elle l'appelait au téléphone A toute patate Juste avant que je vienne l'invoire Elle me prend pour un con Bien Ok Ça paraît logique Ah bah Ça va Vu que tu es quelqu'un Qui a l'air d'être intelligent Je te donne juste Une indication peut-être Si un jour tu me l'ai retrouvé Qui c'est Dites-moi monsieur Jugo Autriche Autriche ? Si Quoi ? Tu feras avec ça Ce sera déjà pas mal A toi de donner ton enquête Peut-être que tu trouveras Des personnes qui t'ont kidnappé Pas de soucis monsieur Jugo Mais Faites attention Je 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 vous le dis En ville il y a beaucoup de gens Qui essayent de vous entuber Beaucoup Vous devriez faire attention Je sais que vous me suspectez Peut-être de De vouloir Je sais pas quoi Mais Je suis le seul qui va vous prévenir En premier de tout ce qui se passe Quand je vous dis que les families Ils sont bizarres Ils sont vraiment bizarres Ils me posent 20 000 questions sur vous Tout le temps Tous les jours Ils me kidnappent Et ils me posent des questions sur vous Vous croyez vraiment Que c'est pour entuber moi Un pauvre SDF Qu'est-ce qu'ils en a à foutre De ma gueule Bien Tu fais bien Sorry Je te fais confiance Jusqu'à preuve du grand traire Encore une fois Je suis en train de te dire Je ne t'ai jamais Essayé de te duper Ou de te vendre à quelqu'un Peu importe Malheureusement Le seul truc C'est que je ne pourrais pas Prendre tes patins Peu importe la situation Tu peux le comprendre Je le sais Mais Malgré ton allure Et en plus de ça Je vois que dans tes yeux Tu as arrêté de boire Oui Tu as un oeil qui dit merde à l'autre C'est certainement ça Exactement Tu vas bien Ou tu es secoué ? Non je vais vraiment bien J'ai l'impression que mon cerveau Il va beaucoup plus vite J'arrive à réfléchir plus vite Et je vois beaucoup plus de choses Exactement C'est là Que tu vas être le plus intéressant J'ai un autre truc à vous dire Si Le procureur Je commence à me le mettre Complètement dans la poche Et je sais que le procureur Et le président Ils ne s'entendent pas trop Qui est qui ? Le procureur et le président Ils ne s'entendent pas ? Non Bien Le procureur Il a plus la police A sa botte Et le président Je pense qu'il a les FIBI Bien Une guerre d'égo Certainement Ils vont essayer de se marcher dessus Pour avoir le devant sur l'autre Des cours Qui est le plus corrompu Des deux ? Le gouverneur Ou le procureur ? Non Non pas le gouverneur Le gouverneur il est prêt à tout Pour vous buter Ah il est prêt à se suicider Pour vous buter Si Mais le gouverneur Le procureur Il a l'air un peu ouvert Il se sent un peu snobé Et je pense qu'il est peut-être Prêt à des choses Perfect On va essayer de leur tendre un piège Dans ce cas là On va séparer les deux Et on va voir comment ils vont réagir J'ai une idée Tu vas essayer de la mettre en place pour demain Dites moi Tu aurais besoin de tes services certainement encore une fois Comment tu t'entends avec le gouvernement ? J'ai l'impression que tu es assez Bah je me les suis mis dans la poche Parce que j'ai fait une association pour les pauvres Et ils m'ont même donné un petit endroit pour mes amis SDF Et du coup avec l'association pour les pauvres Je réussis à récolter pas mal de dons Du coup ils sont même pas mal Et je m'entends bien avec eux Ça fait longtemps que je suis en ville Bien Effectivement Ils sont assez chaud du slip C'est dans le temps Je ne sais pas exactement où ils sont Ou qu'est-ce qu'ils font Mais ils ont l'air d'avoir Très chaud au slip Je ne sais pas exactement ce qui les anime Il n'y a pas forcément que moi Il y a d'autres ennemis qui essaient de me chercher Je ne sais pas exactement Et justement j'aimerais bien savoir Si tu entends des latinos qui sont assez bizarres Qu'on n'a pas forcément vu en ville Ou qui n'appartiennent pas forcément aux Vagos Ou aux Marapunta J'aimerais bien que tu me remontres de l'information Essaye d'être vigilant et de bien ouvrir les oreilles Des latinos qui sont contre vous ? Apparemment Ils ont potentiellement brûlé peut-être moi la boîte au coq Et apparemment ils ont déjà foutu de la merde Un peu à droite et à gauche On m'a mis au courant pour ça Bertugo me l'a raconté Apparemment c'est ni les marraines ni les Vagos Je ne sais ni qui ni qui Mais en tout cas ça ne vient pas du gouvernement Ni de la police ni rien Je ne pense pas que c'est un coq J'ai essayé de poser des questions J'en sais rien du tout Peut-être que des gens cherchent à récupérer le business de drogue Qui ça ? Je ne sais pas vous me dites qu'il y a d'autres latinos peut-être Je ne sais pas ce qu'ils veulent Ils veulent juste foutre la merde Déjà qu'on est un peu dans la merde Ils veulent juste faire en sorte d'appuyer sur la... Sur la plaie ouverte Ils savent qu'en ce moment on est pas mal recherchés Du coup ils en profitent de la situation Qu'on ne peut pas être à le centre de ce qu'on en a envie Et du coup ils profitent de ça Des petites brèches Ils essayent de juste foutre la merde pour peut-être récupérer la place Qui sait je ne sais pas Peu importe j'ai besoin de savoir leur nom Et qui ils sont exactement Apparemment ils traitent souvent en masque etc Donc si vous arrivez à les piéger ou à les suivre Ou peu importe alors vous remir dessus Trouvez votre technique Votre manière de faire Et je suivrai derrière Tenez dis donc Pas de soucis monsieur Djigo Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oh bon non Juste la voiture elle est un peu en panne Mais tenez moi au courant pour ce que vous voulez faire demain Et je répondrai présent comme d'habitude Vous savez Tu sais que tu t'es offert ? Non non je l'ai trouvé dans la rue J'ai une petite voiture à l'ancienne Qu'une femme m'a offerte Bon je commence à m'attacher à elle Mais elle est morte C'est la patronne de l'armurie Je sais pas si elle vous dit quelque chose Elle s'appelait Suna Je sais pas qui l'a tué mais Bon tant pis Bien J'ai un peu de gâteau moi aussi asteroid Pour ce que tu as fait Et pour toutes les informations que tu remontes On se donnera un rendez-vous au concessionnaire auto Demain Tendido Je passerai pour un plombier Je serai pas forcément habillé de la même manière Je vais t'offrir ta petite voiture Une vraie voiture C'est vrai ? Oui C'est gentil monsieur Djigo Et vous savez Vous savez très bien Vous m'avez donné cent mille rendez-vous J'aurais très bien pu faire des traquenards vingt mille fois Je l'ai jamais fait Jamais 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 Ça c'est Tu as l'air d'être fiable Mais Comme je dis à mes hommes Tout en a un prix Il faut juste savoir c'est lequel Désolé pour mon américain À peu près Correct Ouais ça va ça va C'est très bien C'est mieux comparé à vos autres hommes qui me parlent Comme dans une télé novella Ou je sais pas comment dire chez vous Mais C'est déjà très bien C'est bien Prends sur de toi et on se donne à droite de vous Au concessionnaire de demain Et essaye de me donner des informations Si tu les as sur les autres Pas de soucis monsieur Djigo Vous pouvez adhérer Bonne soirée monsieur Djigo Bonne soirée monsieur armé Prenez soin de vous Si 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 Je vais te dire Mais en fait là Djigo il vient clairement de me dire que C'est lui qui était derrière ça je crois Ça va ? Mais je viens de t'envoyer un message Bah voilà je suis là Ça dit quelque chose Autriche Autriche ? Ouais Autriche ? Euh y'a un mec qui venait d'Autriche Et qui demandait Qui me demandait des subventions Quoi ? Je te jure Il était venu au gouffre Et même il était avec une fille Genre c'était il y a Trois jours je pense Il est venu genre Il avait une coupe de cheveux Genre Coiffé sur le côté tu vois Blond Tu vois C'était qui la fille ? Je sais pas J'ai pas eu son identitaire Qu'est-ce qu'il fait ? On attend gris Pourquoi ? Putain 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 Qu'est-ce qu'il te fait ? Quoi ? Quoi ? Oh putain Quoi ? Parle parle Putain Je crois que c'est ces mecs là Qui ? Ces mecs là ils sont de quoi ? Ils font quoi dans la vie ? Euh Rien dit là dessus par contre Rien dit Il m'a juste dit qu'ils venaient d'Autriche Et qu'ils faisaient une petite association Et tout T'as pas un prénom et un nom Putain tu sens vraiment bon toi par contre Je crois C'est gentil merci Srod Je crois De mémoire j'aurais dit Heinrich Un truc comme ça tu vois Très allemand Putain 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Écoute Bah on en reparlera Je vais aller dormir On en reparlera Vas-y Tu sais quoi ? Vas-y on en reparle Et juste S'il te plaît fait attention à toi Ok ? Te mets pas dans la merde Attends mais La coupe sur le côté là Ça me dit quelque chose en fait C'est pour ça que je suis en train de réfléchir La coupe sur le côté Là on coupe sur le côté Putain je l'ai déjà vu quelque part aussi celui-là Ok mais juste fais attention On en discute demain Il y a des subventions pour Vas-y vas-y on en discute demain Vas-y C'est quoi ? Bonne soirée vous allez dormir ensemble là Srod Quoi ? Quoi ? Srod Quoi ? Rien rien Y a R Vas-y au calme au calme Bah vas-y Vous allez où là ? On sait pas encore Ah bah vous savez pas ? Non Non Ok 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 Vas-y vas-y bah Si je te dépose ou pas ? Je veux bien que tu me déposes à l'unicorn Vas-y Incroyable Qu'est-ce qu'il y a ? Plus de 11 ans de permis de conduire Et il arrive toujours à se taper des potos C'est impressionnant Ah non mais là elle te fait la morale Comme si vous étiez marié depuis 4 ans Ah non mais là ça y est Bonne soirée Srod Allez Benny fais attention à toi Bonne soirée Faites Ouais Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz